Maintenant il faut l'alimenter. De quoi il a alimenté le feu de l'enfer ? Qui dit faire boum rapidement, parce que tu gagnes comme ça une demi-seconde, parce que c'est fatigant de faire un bracha pendant une seconde et demie. Donc quand tu vas, durant la journée, t'opposer à ton Yetzirah, à ton mauvais penchant égoïste, paresseux, ça te donne dans ton cœur une conscience de Dieu, beaucoup plus grande, comme on fait, plus tu fais, plus tu reçois, plus tu fais, plus tu reçois. Comment acquérir la crainte de Dieu ? On continue, sans cesse, toujours. Alors c'est pas forcément qu'on doit avoir la tête là-dedans, mais bon, c'est en sous-entendu, sans cesse, on doit faire ces six mitzots. qui sont, le premier dit commandement, je suis éternel de ton Dieu, donc croire en Dieu. Deux, deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, pas croire en d'autre Dieu que Dieu. Trois, l'unir, l'unifier, c'estpelle, c'est le coup d'Israël, l'éternel de notre Dieu, l'éternel est un, qu'il est un. 4 l'aimer 5 le craindre je cite cela ici la question fait partie de ces mythes de le craindre, on explique ce que c'est exactement et comment, quel Dieu Dieu si je peux essayer d'en parler comment arriver à cela et enfin 6 ne pas se prostituer après notre coeur et nos yeux de tous les plaisirs de ce monde ce qui est interdit, même ce qui est permis il faut aussi s'éloigner des plaisirs c'est addictif il faut se brancher au plaisir céleste et pas au plaisir terrestre chacun au niveau où il est 6 mythes qu'on doit faire sans cesse donc parmi ces 6 mythes, il y a celle de craindre l'éternel, alors il y a deux craintes il y a une qui n'est pas tout à fait cette mythes c'est la crainte de la punition c'est ce qu'ont les gens normalement c'est comme ça qu'on les éduque personne n'aime souffrir ils savent que Dieu gère tout si on va dans sa Torah c'est censé aller mieux si on ne va pas dans sa Torah il y aura des sanctions et dans ce monde ou dans ce monde ou dans le monde à venir ou dans les deux d'accord ? pas de sanctions c'est impossible il y aura forcément à moins qu'on ait fait Tshuva si on a réparé par la Tshuva tout est réparé mais sinon il y a des souffrances donc on agit très souvent en tout cas c'est comme ça qu'on éduque les enfants au début à agir pour ne pas avoir des souffrances et beaucoup d'adultes restent enfants toute leur vie mais Dieu nous demande une autre crainte qui est la crainte de sa grandeur il est un roi énorme inimaginable le plus petit des mondes il a créé des milliards de mondes le plus petit et le plus insignifiant c'est notre monde à nous que nous connaissons qui fait la bagatelle de 13,7 milliards années-lumière qu'aucun être humain peut imaginer nous avec notre grosse tête qu'on croit on ne peut même pas imaginer même si on nous fait un dessin on ne peut pas imaginer notre tête qu'est-ce que c'est que 13,7 milliards années-lumière la lumière elle voyage très rapidement elle fait 300 000 km en une seconde c'est environ la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la lune donc si quelqu'un il éteint la lune je suis en train de regarder maintenant il éteint la lune qu'une seconde après je verrai la lune qui s'est éteint si quelqu'un s'amuse à éteindre le soleil pendant 8 minutes encore j'aurai les rayons du soleil qui viennent du soleil que 8 minutes plus tard il fera 8 minutes après qu'il aura en réalité éteint le soleil mais à ce moment-là mon soleil s'éteint d'accord les étoiles les plus proches de la Terre sont à des milliers d'années-lumière des milliers d'années-lumière c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un se trouve sur une étoile qui se trouve environ à 3 334 ans environ de la planète Terre et maintenant dans son télescope il regarde la Terre qu'est-ce qu'il voit ? il voit ce qui se passait il y a 3 334 ans ici il voit Moshara Benu ouvrir la mer il voit Pharaon qui le poursuit et hop engloutit il le voit en live en vrai ça c'est pour les étoiles qui sont les plus proches de nous celles qui sont très très éloignées on peut aujourd'hui avec un autre télescope voir des étoiles qui sont à environ 10 milliards d'années-lumière on voit le monde tel qu'il était il y a 10 milliards d'années vous me direz mais comment ça se fait vu que la Torah dit que le monde est à 5 780 3 ans et 1 mois et 4, 5, 6 jours d'accord 6 jours alors je vais répondre à cette question dans un cours qui s'appelle l'âge du monde d'accord la réponse est très très simple scientifique elle est tout à fait plausible et normale et ça c'est le plus petit des mondes et il y a des mondes encore plus grands encore plus grands et Hachem infini il y a des créatures célestes qui sont en face de Hachem et même pas en face elles sortent leur tête hop après elles cachent tellement elles n'osent même pas le regarder et elles sont en tension devant Hachem tellement fortes qu'elles ont une transpiration de feu qui sort de leur nuque et cette transpiration de feu crée un fleuve de feu qui est celui qui alimente l'enfer l'enfer alors c'est du feu mais pas le feu que nous connaissons c'est un feu spirituel il faut comprendre que tout ce que nous ressentons la douleur le plaisir c'est tout spirituel d'accord on a des décarbonations nerveuses au bout des doigts ça passe par des des canaux nerveux jusqu'en haut dans le cerveau et il y a le neurone qui est excité par cela et ça passe à nous d'accord mais ce passage il passe du physique à un spirituel le plaisir ou la souffrance c'est une chose qui est spirituelle alors Dieu peut aussi amener un feu spirituel sans qu'il y ait un vrai feu d'accord ça s'appelle l'enfer en passant j'ai lu dernièrement dans l'agmara je crois dans Tahanit c'est écrit que un gan un fleuve sort de Eden pour aller irriguer le gan le jardin alors l'agmara elle dit comme ça elle dit l'Egypte elle fait 400 par ça elle fait 1200 km sur 1200 km couche fait 60 fois plus grand que l'Egypte le monde 60 fois plus que couche le gan 60 fois plus que le monde le Eden 60 fois plus que le Gan et l'enfer 60 fois plus que Eden l'enfer il est des soixantaines de fois 60 à la puissance 5 ou 6 d'accord plus grand que le monde c'est très très grand l'enfer bon Hachem ça manque pas de gens qui vont là-bas et il y a une place pour tout le monde d'accord maintenant il faut l'alimenter de quoi il est alimenté le feu de l'enfer du fleuve de feu qui provient de la nuque des créatures célestes en face d'Hachem donc on peut pas imaginer ce que c'est qu'Hachem ça vous dépasse toute compréhension c'est encore pas ça un grand roche-shiva le rave Yudah Ades le chiva de Koliakov le père du rave Ades qui est au kotel qui fait les cirodes etc d'accord lui quand il parle de Dieu il dit le kiv yachol en quelque sorte tout ce que tu diras croira c'est qu'en quelque sorte c'est jamais ça vraiment c'est certainement pas un bonhomme avec une grande barbe d'accord les gens ont une idée de voir une barbe de Hachem d'accord peut-être ça a été influencé par Michel-Ange ou je sais pas d'autres artistes qui ont osé faire des images de Dieu d'accord si on se rendait compte un tout petit peu de la puissance d'Hachem on sera terrorisé et il y a de quoi être terrorisé alors simplement on est inconscient il faut arriver à renforcer notre conscience sur la grandeur d'Hachem voir les miracles le Maïmonide il dit quand on voit les miracles de la nature on est pris de peur et d'amour d'Hachem il faut les voir on est tellement obtus dans nos têtes d'accord comment tu prends regardez maintenant c'est l'automne c'est les premières pluies d'accord tu prends une graine qui est morte ils ont retrouvé près de la mer morte des graines je crois de date datant d'il y a 2000 ans sèche mais dans le cadre de la mer morte c'est tellement sec là-bas et salé donc c'est pas pourri et ils ont planté après 2000 ans ça fait un arbre la graine elle est morte qu'est-ce que tu as mis qu'est-ce que tu as fait pour qu'un truc mort devienne vivant j'ai mis dans de la terre sèche et j'ai mis un peu d'eau un peu d'eau et ça crée un palmier t'as goûté une date comme c'est bon comme je crois il a créé des petits bâtons entourés de miel ce sont les dates il a créé des petites graines entourées de vin ce sont les raisins il a entouré des petits bâtons entourés d'huile ce sont les olives c'est fantastique ça pousse de rien c'est des trucs secs que tu mets dans du sec avec un peu d'eau et ça fait des mais c'est extraordinaire il ne faut pas parler de l'être humain mais c'est phénoménal l'être humain comment il fonctionne phénoménal il n'y a aucun médecin qui connait un centième de la complexité du corps et ça on parle qu'au niveau matériel si on parle maintenant au niveau spirituel notre âme la connaissance de Dieu et encore plus haut la connaissance de la Torah qui est la pensée de Dieu donc si on réfléchit à ces choses là on doit être pris normalement d'une j'aime pas le mot crainte parce que c'est une connotation un peu négative les gens n'aiment pas avoir de la peur d'accord mais qu'il y a de quoi avoir peur j'avais un élève ici qui m'a dit au moins 30 ans il m'a dit ça qui demandait à Hachem que Dieu se dévoile à lui bon il prenait comme ça puis un jour il dort et il sent qu'Hachem va arriver pour se dévoiler il s'est réveillé en hurlant il n'a pas vu il n'a rien vu mais rien que peut-être Hachem allait venir il s'est réveillé en hurlant c'est pas un type c'est un type de bien quoi d'accord c'est phénoménal quelqu'un est au haut de la tour Eiffel il regarde comme ça il peut avoir du vertige c'est combien 300, 400 mètres c'est rien Hachem il y a quoi vraiment avoir très très peur mais c'est pas notre niveau à nous nous on doit avoir on va appeler ça au moins une conscience d'Hachem une conscience d'Hachem comment arriver à ça en y pensant il y a deux choses à faire en plus un ne pas te rentrer c'est Satora quand moi j'ai maintenant une envie de mon ego de faire une chose que Dieu ne veut pas par exemple je sais que pour prier normalement je dois arriver à 7h30 à la synagogue mais il fait bon dans le lit je fais un calcul comment je peux faire un rabais pour gagner encore 2 minutes d'accord évidemment ça marche pas on est déjà en retard et tu fonces c'est pas que tu parles Hachem tu récites comme ça à fond ta prière pour être finie pour avoir débarrassé d'accord ça n'a rien à voir ça c'est pas honoré Hachem donc chaque fois que tu as une envie qui va contraire à ce que Dieu veut tu as fait maintenant une bénédiction Rabbein Wari l'auteur toute la cabala moderne est moderne ça doit dire 500 ans d'accord il avait des guillouim des dévoilements d'Hachem phénoménaux il a dit à son élève c'est-à-dire qu'en 10 minutes maintenant il a eu des dévoilements de connaissances de la Torah qu'il faudrait 70 ans pour expliquer d'accord des trucs ce que nous on a écrit c'est à rien que son élève il a enseigné son élève pendant 22 mois Rabbein Wari a enseigné Rabbi Hamidita pendant 22 mois et pendant 50 ans Rabbi Hamidita l'a écrit ce qu'il a appris pendant 22 mois de son raf et tout ça c'est la Kabbalah de tous les plus grands kabbalistes qui n'arrivent pas eux-mêmes 1% de la connaissance de Rabbi Hamidita alors Doura Ben Wari a eu tout ça il a dit pour deux choses un je faisais les mitos avec joie parce que c'est ce que Dieu veut Dieu veut qu'on soit branchés avec lui dans la joie et il faisait Birkot Anéanine comme il fallait bien c'est quoi Birkot Anéanine les brakots les bénédictions qu'on fait avant de consommer Birkot Anéanine c'est de la Torah d'accord c'est très dur à faire Birkot Anéanine de A à Z avec intention d'habitude t'as mangé t'es fatigué t'es repu t'es à moitié endormi d'accord c'est de la Torah la Hamidane la prière que nous faisons trois fois par jour c'est pas de la Torah c'est de Rabbanan la seule bénédiction qu'on a qui est vraiment tous les avis de la Torah Birkot Anéanine quand t'es rassasié c'est énorme tu connais quelqu'un qui fait Birkot Anéanine le Rabshach il y avait des décrets sur Israël des décrets des trucs terribles d'accord il disait dites Birkot Anéanine dans le sidour alors qu'il nous aurait dit faites des jeûnes faites des trucs rien du tout il disait faites Birkot Anéanine dans le sidour alors Rabshach c'est le grand 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 de la génération d'accord tout le monde était à genoux devant lui façon de parler bien sûr donc quand tu fais une bénédiction tu vas prendre un aliment alors t'as ton ego qui dit faire boum rapidement parce que tu gagnes comme ça une demi seconde parce que c'est fatigant de faire un braha pendant une seconde et demie et en plus tu veux vite rapidement manger parce que t'as faim d'accord bon que des fois on ne sait même pas si on peut répondre amène une braha je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit est-ce qu'il a prononcé le Dieu on ne sait même pas ce qu'il a dit le type normalement il faut vous dire ça a pris 4 secondes ça a pris 4 secondes benoari il a dit de ça j'ai eu tous les dévoilements que j'ai reçus du ciel ça et faire les mitzots avec joie donc quand tu vas durant la journée t'opposer à ton yetsera ton mauvais penchant égoïste paresseux pour faire la volonté de Dieu ça ça amène de la crainte de Dieu c'est la conscience de Dieu c'est-à-dire qu'il y a toi et il y a Dieu qui prime d'habitude c'est toi et quand tu vas écraser ton toi pour Dieu ça te donne dans ton corps une conscience de Dieu beaucoup plus grande et un des grands moyens comme je l'ai dit c'est les brachotes parce que les brachotes c'est quotidien c'est sans cesse tu vas aux toilettes à char yatsar tu manges tu les fais on doit faire au moins 100 brachotes par jour 100 fois tu t'arrêtes de vivre pendant 4 secondes et tu penses à HM et pas faire d'interdit quand les hommes sortent dans la rue par regarder deux filles combien ça demande de l'irachamaïm de craindre de Dieu ça quand tu parles papa et la chanara quand on traite tous les noms tu t'écrases ne pas s'énerver bon tout le programme de la Torah c'est énorme mais c'est exactement cela que tu peux acquérir la crainte de Dieu la conscience de Dieu et plus ton aura le Zohar HaKadosh plus quelqu'un fait plus il reçoit plus quelqu'un fait plus il reçoit des parties d'âme qui vont les parties d'âme ce sont notre âme elle est divine c'est l'outil que nous avons pour avoir la conscience d'HM plus quelqu'un va investir plus il reçoit des parties d'âme nouvelles plus grandes qui permettent d'avoir une plus grande conscience d'HM et plus quelqu'un est grand plus il fait des grandes choses d'accord tu as des petites âmes et des grandes âmes alors il y en a qui sont nés avec des grandes âmes mais il y en a qui sont nés avec des petites âmes et ont acquis une grande âme les balets de chouvas surtout d'accord les balets de chouvas ils sont loin de Dieu et tout ce qu'ils font maintenant pour se rapprocher c'est par eux-mêmes qu'ils ont acquis donc c'est un niveau énorme j'ai déjà dit que le Zohar il dit qu'il y a plusieurs mondes dans le paradis je me souviens bien le troisième sur le monde des tzadikim le quatrième sur celui des balets de chouvas et les tzadikim n'ont pas le droit le même d'aller regarder ce qui se passe dans le monde des balets de chouvas miette interdit finito mon cher ami il fallait faire chouva et plus haut il y a les chassidim chassidim ce n'est pas ceux qui vont à Oumann d'accord forcément je veux dire chassid ça veut dire quelqu'un qui fait plus que ce que la Torah demande il prend sur les choses des choses supplémentaires c'est un niveau encore plus grand voilà donc un autre niveau premièrement c'est chaque fois qu'on a une opposition entre notre ego et la volonté de Dieu faire ce que Dieu demande c'est comme ça qu'on acquiert la crainte de Dieu la conscience de Dieu deuxième façon la prière la prière est un très grand moyen d'avoir conscience d'Hachem la prière ce n'est pas une récitation de mots c'est s'adresser à Hachem et ressentir Hachem on s'adresse parce qu'on sait au bout d'un moment on ressent qu'il écoute nos prières qu'il est là qu'il est là qu'il est présent donc mettre un grand accent dans les prières et à cela pour cela il faut aussi honorer la prière parce que tu viens tu t'adresses à Hachem Hachem qui est un grand roi un roi comment dire cela je vous dis les paroles du prophète c'est dans Malachie 1 là-bas il dit tu m'amènes un sacrifice un animal qui a un défaut il est aveugle tout ça mais amène-le à ton pacha mais il t'envoie balader et tu m'amènes à ça moi je suis un grand roi comme ça Dieu dit dans la bouche du prophète quand on vient nous on n'a pas de sacrifice aujourd'hui mais nos paroles c'est marqué dans Rochea nous payerons avec nos lèvres les bœufs qu'on doit payer qu'on doit amener comme sacrifice avec nos lèvres nos lèvres aujourd'hui la parole c'est comme des sacrifices maintenant tu dois amener un sacrifice à Hachem tu amènes Kain pourquoi son sacrifice n'a pas l'accepter il amène un peu de n'importe quoi des graines de lin Hevel il amène les plus beaux animaux qu'il avait dans son troupeau alors Dieu a accepté le sacrifice de Hevel et pas de Kain toi tu viens prier c'est à peine si tu penses ce que tu dis t'es pas là t'es en eau lulu et tu regardes quand est-ce qu'on finit la prière et comment tu viens prier en crocs non mais Dieu tu donnes nous mais ça va pas mon vieux tu serais un rendez-vous d'embauche tu serais allé en crocs rencontrer ta fiancée tu serais allé en crocs tes futurs beaux-parents tu serais allé en crocs non tu serais mis bien la cravate le machin et quand tu viens me voir à moi tu te mets en crocs ça c'est l'antithèse de la crainte de Dieu ça veut dire t'en as rien à faire heureusement que Dieu sait à quel point on est idiot alors il ne nous tient pas trop rigueur mais quelqu'un qui veut commencer à avoir une conscience d'Hachem mais il faut avoir conscience qu'il est là dans le premier article du Shoukhanaruch le Réma il écrit là-bas quelqu'un ne se comporte pas seul dans sa chambre comme il se comporte s'il y a quelqu'un d'important qui est là et il dit étant donné que Dieu sa kévodo sa présence remplit le monde entier tu ne peux pas être dans ta chambre comme s'il n'y a personne par exemple il y a des lois de Tzniut des lois de pudeur ça n'existe pas qu'un juif religieux il enlève son pantalon et on voit ses cuisses tu es devant Hachem mon cher ami tu ferais ça devant ton directeur jamais de la vie devant tes futurs beaux-parents avant eux jamais de la vie quand on va la piscine ensemble après peut-être oui d'accord mais jamais de la vie d'accord tu es devant Hachem alors tout ça dans ta chambre tu mets une chemise sur ton pantalon sur tes jambes tu enlèves le pantalon sous la chemise et tu mets le pantalon pyjama sous le pyjama sous la chemise aussi comme ça on n'a pas vu tes cuisses faire ça si on pouvait faire ça avec le maillot de corps aussi mais c'est impossible d'accord il n'y a pas de moyen d'enlever un maillot de corps sans que tu sois ou si tu le fais où dans un endroit qui est un endroit qui est pudique pas devant les gens comme ça d'accord ça c'est un très grand apprentissage pour nous faire comprendre et sentir qu'Hachem il est là si tu fais un si tu essaies de travailler Hachem il est grand Hachem il est là mais dans ton comportement tu fais tout le contraire ça ne marche pas c'est par le comportement sur lequel nous avons oui une main d'accord je peux gérer mon corps je peux décider maintenant comment j'enlève un pantalon et comment j'enlève je mets un maillot de corps quand ces choses là que je maîtrise grâce à cela je peux commencer à arriver plus à maîtriser mon corps à lui faire acquérir une conscience de la grandeur d'Hachem et plus on a cela plus on est grand quelqu'un qui a une grande âme il fait des miracles qui sont extraordinaires le Ravessana Bashaoul qui était le grand de la génération il avait une très grande âme comme on le sait j'ai entendu maintenant la semaine passée j'ai entendu d'un de ses élèves Guido Belmoucher qui a dit qu'il a eu un AVC il a failli partir il a raconté lui-même qu'il voyait comment son lit montait dans le ciel les anges le prenaient et comment les prières faisaient redescendre ça montait ça descendait les médecins ont dit maximum il a deux semaines à vie après il meurt bon il a tenu encore 15 ans de vie à Bobo à jamais il a fait des miracles à cette époque là un miracle extraordinaire plus après son AVC qu'avant son AVC les élèves sont allés voir le roche de Shiva lui ont dit rajoutez le mot le prénom Chaim lui il a pris ça il a dit non j'ai reçu une très grande nechama et je l'ai grâce à mon prénom Ben Sion je ne dis pas que tout ce qui s'appelle Ben Sion il y a une grande nechama mais dans le cas dans son cas c'était comme ça si vous me rejouez Chaim je perds ma grande nechama je veux garder ma grande nechama il y a une grande nechama il disait un mot ça se réalisait un mot et il disait voir c'est facile changer c'est difficile il voyait tout il voyait tout mais pas en analyse seconde d'accord une fois une fois une dame est venue avec son fils prendre une bénédiction elle rentre elle aura fait comme ça bon elle part son chamin je pose la question en cours d'arbre qu'est-ce qu'elle a fait elle est adultère et c'est le fils qui est né bâtard de son adultère la honte l'archouma mais à la seconde je ne sais pas qu'il a réallé comme ça à la seconde tac il a tourné la tête comme ça et a dit ça c'est facile bon je ne sais pas comment on sait bien qu'on est très loin il dit changer mais en un mot il changeait quelque chose tac quand il voulait il ne pouvait pas toujours changer grande nechama alors nous on veut une nechama qui soit au moins moyenne d'accord un peu plus grande comme on fait plus tu fais plus tu reçois plus tu fais plus tu reçois dans le temps dans le temps et on l'aumélium, l'aumélium, l'aumélium.